Musique Madame Boustie, très heureux de vous rencontrer au sein de la société RST. Enchantée. Alors, la société RST, ça signifie quoi ? RST. Oui, en fait, on a commencé sur une autre société qui s'appelait Red Sand Trading, c'est la terre rouge de Madagascar. Beaucoup de gens avaient du mal à prononcer, donc on a vite abrégé et on a créé ensuite en 2007 une société qui s'appelle RST Location, qui est bien indépendante de la première. Qui est sur le marché du véhicule de location utilitaire ? Oui, on a vraiment voulu se différencier au début sur l'utilitaire, parce qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas tout faire comme les autres loueurs. Donc, on a vraiment voulu se spécialiser en utilitaire, et donc on existe depuis 8 ans. D'accord, et j'ai vu, on s'est permis de jeter un petit coup d'œil sur le parking à l'arrivée, vous avez également des véhicules familiales, je vais dire, du complément service peut-être ? Oui, on a un annexe de l'utilitaire, donc on a le véhicule de tourisme, donc on a le minibus, on a la petite 4+, et depuis peu on a des voitures. D'accord. Mais ce n'est pas notre spécialité. D'accord, c'est vraiment un service complémentaire. Pour justement dépanner nos clients, à la base, au début on a commencé comme ça, et puis maintenant on s'est rendu compte qu'il y avait un marché. D'accord. L'historique est restée en fait ? En fait, on a racheté un garage à Tartienne, et au garage à l'époque, qui existait depuis 25 ans, il existait une location. Mais quand mon patron a racheté le garage, il n'a pas pris les véhicules parce qu'ils étaient fort anciens. Mais les gens ont continué à téléphoner pour demander s'ils pouvaient louer. Et on avait une autre société d'import-export, et on avait des camions qui étaient prêts à partir pour l'étranger. Et mon patron a pensé, il dit, tiens, on va en immatriculer 15, on verra bien. Et des 15, on est à plus de 200 maintenant. Quel est le nombre de centres vraiment RST, je veux dire, le service administratif véhicule ? Quelle est la base RST ? Vous êtes sur combien de points en Belgique en fait ? Donc chez nous, quand je parle chez nous, je dis des succursales RST, on a commencé, c'est Tartienne, le centre de Belgique, c'est le dispatching, c'est Tartienne. Puis il y a eu Franck-Orchamps en 2008, et puis maintenant il y a Manage depuis cette année. Et puis vous avez également des points de location via des stations-services en fait ? En plus des succursales, il y a des dépôts qui ne sont pas chez nous, mais ce sont des commerces existants qui annexent RST. D'accord. Ce qui nous a permis vraiment, c'est quelque chose d'important chez nous, c'est d'être une société de proximité. Si on était resté à la RST, on ne se serait jamais étendu comme ça dans toute la bonne année. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui pourrait vous différencier par rapport à la concurrence ? Justement, on est une société à taille humaine, de proximité, flexible, on est une petite structure, ce qui nous permet vraiment de nous adapter au client, à la demande du client. Et s'il faut l'attendre, on va l'attendre. S'il faut revenir le dimanche, on reviendra le dimanche. Voilà. Je pense que ça, c'est notre force. C'est qu'on est flexible, qu'on est à l'écoute. On va trouver la solution. C'est notre solution. D'accord. Et s'il y avait un secteur que vous aimeriez développer dans l'avenir proche, ce serait lequel ? Peut-être l'allocation avec chauffeur. C'est quelque chose qu'on avait déjà pensé. Là, dans les véhicules de Permisset ? Alors, ce serait peut-être dans le véhicule lourd, en fait, quelque part. Oui, peut-être qu'il y a une demande. Vous avez également un département au frigo ? Je pense que vous avez des véhicules également dans le choix. Oui, on a commencé cette année le frigo parce qu'il y avait une demande. Mais c'est vraiment un autre marché. Donc, il faut vraiment qu'on développe ce marché. Et maintenant, nous arrivons sur 2013. Et quel serait votre objectif pour 2013 ? Eh bien, donc, comme il y a déjà trois stations Speedtayers où sont annexées et restées locations, eh bien, on va continuer à ouvrir des stations Speedt et RSC pour s'annexer et ainsi avoir encore plus de succursales et restées en Wallonie. On voudrait bien couvrir la Wallonie. Parfait, Madame. Bon développement. Un grand merci. Merci. Merci.